Le bonheur de se rencontrer, l'humain a besoin de contact, et donc le contact est important. Et les mots, les gestes, les regards sont importants aussi. C'est pas un hélicoptère non plus. Et puis il s'aperçoit qu'il y avait deux petits êtres penchés sur ses lavandes. Alors, il faut savoir qu'à Valençol, il a eu un mot malheureux, c'est qu'ici on est le pays des grosses têtes. Et donc il a dit qu'ils avaient de grosses têtes. Et puis après, ça a fait boule de neige. La presse est venue, ça a été la presse locale, ça a été la presse départementale, régionale, nationale et internationale. Mais vous, vous avez rien vu dans votre diable ? Ah, moi j'ai jamais rien vu, j'ai jamais rien vu. Ils n'ont pas revenu nous voir. Je n'ai pas vu d'apparition ni de supparition. Ils nous attendent tous les jours. Moi j'ai jamais vraiment envie d'apparition de son partenaires. Vous savez, j'ai fait six mandats de mairie. J'ai été élu la première fois à l'âge de 24 ans avec mon oncle Richaud qui lui est resté 45 ans maire et 37 ans conseiller général. C'est lui qui a 24 ans m'a dit je trouve une carrière politique. Donc 24 ans j'ai été élu avec lui et j'ai quitté il y a 4 ou 5 ans parce que j'ai dit maintenant ça suffit j'arrête. Vous voyez depuis les autres quatre ans j'en ai 80 un peu plus. J'étais passé les 80 mais je ne vous dis pas combien après. C'est comme les femmes à partir de 40 ans elles n'ont plus d'âge. Alors je vais vous raconter l'histoire de Maurice Masse. Exactement, 1er juillet ça doit faire au moins 25 000 fois. Je ne l'ai plus raconté moins que Maurice parce que Maurice ne sont vivants et ne voulait plus en parler. 1er juillet 1965, 5h30 du matin Maurice va dans le champ pour biner ses jeunes lavandes et son tracteur. Donc il arrive, 6h-oie-moi le quart, il arrête son tracteur et il fume une cigarette. Normalement c'était pour pisser un coup, ça on ne le dit pas. Derrière le tas de pierres. Exactement, donc c'était pour fumer une cigarette. Et puis, alors pourquoi un tas de pierres ? Parce qu'ici, les paysans laboureux, il y a toujours des pierres qui remontent. Donc ils les mettent les unes sur les autres, ça fait des murets, que nous on appelle ça un clapier. Je ne sais pas ce qu'on appelle un clapier parce qu'après il est lapin en dessous. Mon lycée. Mon lycée. Donc il entend un petit sifflement. Je dis qu'est-ce qui se passe ? Donc il sort de derrière son clapier, il rentre dans son champ. Puis dans son champ, il a l'impression de voir une Renault Dauphine jaune. Il se dit, mais que fait cette Renault Dauphine jaune à 5h30 du matin dans mon champ ? Puis finalement il dit non, ce n'est pas une Renault Dauphine, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un hélicoptère non plus. Et puis il s'aperçoit qu'il y avait deux petits êtres penchés sur ses lavandes. Il avance. Et à ce moment-là, un des deux, il a dit des gamins pas plus grands que des gamins de 10 ans. Se relève et l'aperçoit. Il sort de sa combinaison un genre de petit tuyau. Et il lui braque au-dessus. Il a dit à partir de ce moment-là, j'étais complètement paralysé. Complètement. Je ne pouvais plus avancer ni reculer, mais j'étais bien. J'étais pas mal, j'étais même très bien. Et il a même dit, dans leurs yeux, je lisais de la bonté et pas de l'agressivité. Ça c'est beau. Bon, finalement, ces deux petits êtres qui avaient des grosses têtes, alors ce qui lui a porté tort à Maurice, c'est qu'ici on est le pays des grosses têtes. Alors on va dire, il raconte une blague, la grosse têtes, il avait effectivement, il a dit pas de coup, pas de coup, une bouche ronde. Et puis il a dit, j'entendais entre eux un genre de gargouillement, qu'ils étaient là. Et puis ils sont remontés de leur habitacle, ça s'est soulevé et c'est parti sur Manosk à la vitesse de l'éclair. Bon, après, au bout d'un moment, il revient à lui, la terre était meuble, détrempée, avec un trou central de 40 cm embrassé dans le sol et la place de 6 pieds. Bon, il se dit, mais attends, j'ai rêvé, j'ai pas, puis il s'aperçoit que la terre était striée, comme s'il y avait eu un volcan, hein, complètement, les lavandes brûlées, bien sûr. Il se dit, mais c'est pas, j'ai quand même, j'ai pas bu, j'ai pas eu une hallucination, je suis pas fou, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors finalement, il vient voir un ami qui est au bar des sports, qui maintenant s'appelle La Brasserie du Plateau, il lui dit, écoute, Dédé, il s'appelait André, mais on l'appelait Dédé, et écoute, Dédé, je viens de voir quelque chose, qu'est-ce que tu viens de voir ? Mais il dit, il lui raconte, mais il dit, surtout, n'en parle pas, on va prendre pour un fou. Il a raconté trop. Voilà, donc il dit, non, 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 il faut aller voir les gendarmes, mais non, il faut pas en parler, non, 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 on va voir les gendarmes. Bon, les gendarmes, à ce moment-là, on dit, on n'a pas le temps, mais on viendra un peu plus tard. Donc, après ça, puis vous le donnez, je viens, surtout quand vous l'avez dans un bistrot, hein, vous savez, 5 minutes après, tout le village est au courant. Donc, bien sûr, tout le monde a voulu voir le lieu, alors qu'il est allé, qu'il a piétiné, enfin, et le soir, les gendarmes sont venus le chercher chez lui, à 10h du soir, pour voir exactement, avec une lampe électrique, ce qui s'est passé. Donc, ils ont pris ça au sérieux, donc ils l'ont convoqué à la gendarmerie, et puis après, ça a fait boule de neige, après, la presse est venue, puis ça a été la presse locale, puis ça a été la presse départementale, régionale, nationale et internationale. Et à partir de ce moment-là, le monde entier est venu, le monde entier. Alors, au départ, on avait dit, la terre est radioactive, alors ceux qui l'avaient touché, se sont fait au moins ça, en disant, peut-être demain matin, on est malade. Bon, normalement, d'après les recherches, parce qu'après, il est arrivé Kadarache, au Saclay, pour faire des recherches. Après, ça a été le monde entier qui est venu, donc, apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, il n'était pas radioactive. Mais on vous a dit, Kadarache vous a dit, que ce n'était pas radioactive, il y a eu un communiqué. Tout à fait, bien sûr, même au Saclay aussi, c'est une autre scène, qu'ils sont venus faire des études. Kadarache, cette voiture-là, était en construction, en fait, en 65e, elle était en train de pousser, l'usine. Donc, il y avait des ingénieurs, et on était bon, donc, il était venu, une autre usine, qu'eux étaient vraiment dans le coup, avec les connexeurs Gégère et tous les bins. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, le monde entier est arrivé, et donc, on voit M. Mas. Bon, on le racontait une fois, deux fois, dix fois, cinq fois. À la fin, il avait dit, écoutez, vous regardez les journaux, tout est écrit. Pourquoi vous venez encore me demander, mais des fois que vous ayez quelque chose à nous dire. La seule chose qu'il m'a dit, Gare avant de mourir, un jour, je dirai tout à mon petit-fils. Je dirai tout, donc, il y a des choses qu'il n'a pas dit. Exactement. Et donc, il a deux petits-fils. Je n'ai jamais su lequel des deux, donc, je suis allé interroger les deux. Tous les deux m'ont dit, non, il ne nous a rien dit. Alors, est-ce qu'il n'a rien dit, parce que, ou alors qu'il a dit quelque chose de tant d'années. Vous savez qu'aujourd'hui, le mystère est encore entier, parce que même les scientifiques qui nous disent, vous savez, on est seul sur Terre. Mais je dis, mais puisqu'on est seul sur Terre, est-ce que vous pouvez expliquer ? Ah ben, on ne peut pas. Pourquoi la Terre, alors, ce qu'il y a, c'est que cette Terre est devenue, au bout de deux heures, trois heures, il ne sait pas trop, dure comme du béton armé. En rien de temps, elle était meubles et trempés. Il y a même un journaliste qui a pris un couteau, qui a cassé la lame, que si tu la plantais dans le champ à côté, elle rentrait. Après, autre chose, c'est qu'il ne pouvait plus se réveiller. Il aurait dormi toute la journée, alors qu'avant, il dormait normalement. Sa femme était obligée, tous les jours, Maurice, lève-toi, Maurice. Il aurait dormi toute la journée. Il ne pouvait plus garder une montre. Soit elle avançait, soit elle reculait, soit elle se bloquait. Bon, tout ça, ça ne s'invente pas. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les journalistes, à la fin, lui disaient, oh, vous avez fait ça, vous avez bu un coup. Ah, 6h du matin, donc, vous avez fait ça pour qu'on parle de vous. Vous avez fait ça pour vous faire de l'argent. Vous avez fait ça avec des amis. Non, mais il leur a dit, mais attendez, vous me prenez pour qui ? C'est pour ça qu'à un moment, il a dit, mais si ça continue, vous allez me faire enfermer. Il a dit, à partir de ce moment-là, je ne parlerai jamais plus. Alors, pourquoi moi, je parle à sa place ? Pourtant, à l'époque, on avait 20 ans, de différence. Lui, on avait 40, j'en avais 20. Et normalement, lorsqu'on a 20 ans, les jeunes de 40 ans, c'est presque des vieux. Donc, on n'a pas de contact particulier. Seulement, il se trouve qu'on était voisins, et que sa mère, qui faisait un peu sage-femme, m'a mis au monde dans ma maison. D'ailleurs, il m'a dit, tu sais, si tu t'appelles Maurice, c'est grâce à ma mère, parce que sinon, tu ne te serais pas appelé Maurice. Maurice 2. Maurice 2. Donc, là où cette amitié est partie, il y a un jour, il m'a dit, écoute, moi, j'en ai assez de parler. Il savait que je parlais volontiers, parce qu'à l'époque, j'étais déjà à la mairie, je m'occupais de pas mal de choses. À l'avenir, c'est toi qui vas parler. Tu connais l'histoire, tu parleras à ma place. Et c'est ce que je fais depuis 57 ans. Et parfois, il y a des journalistes qui venaient me voir au bureau. Ah, est-ce qu'on peut voir M. Masseur ? Bien sûr, il habite où ? Là, j'ai dit, écoutez, c'est pas sûr qu'il vous parle. Non, 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 mais nous, vous savez, c'est notre métier. Un quart d'heure après, il revenait. Il a dit, moi, je ne vous parle pas, allez voir Maurice Chassou. Donc, voilà. Donc, je suis sa mémoire. Je suis son légataire testamentaire. Et je suis sa voix et sa mémoire. Mais avec beaucoup de plaisir. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes depuis 57 ans qui viennent me voir. Et vous n'en avez pas un moment d'intérêt, si jamais ? Jamais. À cause de lui. Pas à cause, pour lui. Parce que du fait qu'il m'a donné l'autorisation, je ne veux pas le décevoir. Alors, je vous dis, c'est une affaire qui, même à ce jour, alors vous savez que maintenant, ils sont en train de tourner un long métrage sur l'histoire de Maurice Masse. Qui va passer dans toutes les radios. Pas les radios, là, dans les... Netflix. Les télé, partout. Ah, les télé, partout. Les télé, partout. Et, il y a trois semaines, j'ai reçu un mail du New York Times. Je ne sais pas parler anglais. Ça vient de moi, ça vient de moi. Me demandant de raconter l'histoire de Maurice Masse, parce qu'en Amérique, ils racontent l'histoire de Maurice Masse. Parce que les Américains, ils sont très friands. Nous, en France, on nous dit, il faut écraser. Lorsqu'on a fait les 50 ans, les 50 ans de Maurice Masse, je suis allé voir Jeannette, qui à l'époque était en Corambie, et sa fille, j'ai dit, est-ce que tu acceptes, puisque Maurice m'a donné l'autorisation, qu'on passe les 50 ans. Eh bien, François, je laisse un peu la parole à moi, parce que le monde qui est venu, pendant, c'est pour les 50 ans, du monde entier. En fait, ça a duré un mois, en fait. On avait donc mis une secoupe, on a reconstitué une secoupe, et on avait mis avec les petits êtres, avec Maurice, tout quoi je veux dire. Maintenant, on fait le clapier, et donc, il y avait un monde fou, on avait mis une caravane, et on restait, on restait tout le temps, parce qu'il y avait 3 000 photos par jour. Jours et nuit, hein. C'est un projet, c'est un projet. La nuit, c'est toujours un peu, c'est troublant. Donc, il y en a qui, la nuit, prenaient des photos. La nuit, elle a acheté le terrain. Ce qu'on peut rajouter, c'est que la même année, ce qui est troublant, c'est qu'à Socorro, en Amérique, le témoin, il y a eu le même phénomène, en fait. Il y a eu un ingénie qui s'est posé, il y a eu des petits êtres, qui sont sortis, pareil. Et si on compare les témoignages, ils sont similaires à presque au Mont-Pré. On était sur un champ, et pourtant, ils ne se connaissaient pas. On était sur un champ, pareil, d'agricoles. Oui, agricoles, c'est pas de la bande. C'était quoi, oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est. En Amérique, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a eu des procédeurs, on a eu des pieds, pour les 50 ans. Et justement, le gars, il dit pareil. Et l'appareil, il a été décrit de la même manière, ou pas ? Pareil. Tout pareil. Avec le contrôle, le pareil. Il a été immobilisé de la même manière, pareil. C'est ça qui est troublant. Et puis à l'époque, il n'y avait pas internet, pas de portals, il n'y avait rien. Et on est en quelle année ? On est en quelle année pour le... 1965, nous, c'est au mois de juillet et nous, c'est au mois de septembre. Donc la même année ? La même année. C'est le même année. C'est le même appareil. C'est trop blague, hein ? Trop blague, oui. Et si tu vois, en Asie, en Chine, dans la campagne chinoise, ça se foutera la même chose. Oui, oui. T'as pensé que c'est un éménement chronologique important. Ah oui. Ça va. Quand on discute avec les duphologues, je suis préoccupé par la petitesse de l'appareil et la distance d'où il vient. Alors, je leur ai posé la question, au duphologue. Je leur ai dit, mais comment ça se fait qu'il y avait des petits appareils comme ça viennent de si loin ? Parce qu'on pensait avec la technologie humaine. C'est la première erreur. Oui, mais c'est possible. Mais lui, lui, alors, il ne m'a pas répondu sur le mot maudit. Il m'a dit, mais en fait, d'après eux, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, ils envoient des grosses navettes. Et lui, il parle de 200, 300 mètres qui restent cachés quelque part dans les couilles. C'est une théorie, mais il ne faut pas le prouver. Ah, d'accord. Et après, ils envoient des petits éléments, justement. Bon, ben après, voilà, des petits éléments. C'est logique, mais après, ça peut être tout autre. Ça, c'est une réflexion humaine aussi. C'est vrai, c'est la nôtre. Ouais, ouais. Parce qu'avant, les ordinateurs, ils étaient immenses. Maintenant, avec une puce, donc avec un petit appareil, on peut avoir tout ça. Alors qu'on peut dire, mais pourquoi ce n'était pas si grand ? Parce que les gens s'imaginent que c'était immense. Non, puisqu'il a cru que c'était une... Alors, une fois, elle vient de me rappeler, où il recevait encore les journalistes. Les journalistes rentrent, celui-là. Vous venez sans doute encore pour mon histoire. Oui. Il a dit, vous savez, depuis que je leur raconte, vous venez d'où ? De Moscou. Vous venez de Moscou pour ça ? Mais oui. Il a dit, ce n'est pas possible de Moscou pour vous dire à quel point le monde entier était intéressé. Alors, sa fille, qui est toujours en vie, elle me l'a dit il y a peut-être un mois. Elle ne me l'avait pas dit. Elle me dit, un jour, mon père était assis au bistrot, il était en train de prendre un apéro. Quelqu'un s'approche et dit, vous connaissez M. Mas ? Il me dit, bien sûr que je le connais très bien, même. Vous ne savez pas où je peux le voir ? Vous n'avez pas de chance. Il y a encore dix minutes et j'étais assis à côté de moi. Il n'a jamais dit que c'était lui. Il faut dire à quel point il ne voulait plus en parler. Donc, c'est moi qui, depuis 57 ans, avec beaucoup de plaisir, je le dis, je dirais presque un peu d'amour, je perpétue sa mémoire. Ce que je veux, c'est qu'on ne prenne pas ça à la légère. Parce que les journalistes, un jour, m'ont dit, vous avez fait ça pour de l'argent. Jeannette m'a dit, son épouse, si Maurice avait accepté l'argent que le monde entier lui offrait pour aller en parler, les petits enfants n'auraient pas besoin de travailler. Il n'a jamais voulu un centime. Il n'a jamais répondu à aucune lettre. J'ai toutes les lettres. Il est parti une lettre du... Je ne sais plus si c'est de l'Irlande, mais très loin. M. Maurice, celui qui a vu l'OVNI, elle est arrivée. C'est tout ce qui avait été sur la lettre. Maintenant, si vous ne mettez pas le bis, ça retourne, on n'habite pas dans le syndicat. Et bien, l'amorop est arrivé. Et je l'ai, cette amorop. Vous vous rendez compte de l'Irlande, simplement, M. Maurice, celui qui avait eu la soucoupe volante ou l'objet volant. C'est vrai que c'est... Voilà. Donc, c'est une affaire qui continue à... Alors, intriguée... Et la deuxième ? Parce qu'il y a eu une deuxième observation. Hein, quand il... Ah oui, c'est vrai. Heureusement qu'elle me souple un peu derrière. C'est pour ça qu'elle est à côté de moi. M. Maurice, nous, vous lui donnez le chapeau aussi, mais pas en vivante. Je vous le ferai, je vous en le ferai un. Alors, ce que Jeannette m'a dit, un an après, un an après à peu près, ici, dans la vallée des Prêts, il y a des boutures. Donc, les boutures sont arrosées par des canaux, mais vous pouvez avoir l'eau à 5h du matin, comme à minuit, comme... C'est tout programmé. Il y a un tour de rôle. Il y a l'eau vers 6h du matin. Toutes les semaines, on s'acharine. Donc, il arrose ses flanches, l'outure, toujours dans la lavande. On est toujours dans la lavande, là. Mais plus, on n'a même droit. Et il rentre chez lui. Jeannette, elle le voit. Elle ne peut pas. Elle me dit, qu'est-ce que tu as ? T'es fatigué ? Non, non, je n'ai pas fatigué. J'ai rien. Ah, écoute, je te... Non. Qu'est-ce que tu as ? Bon, finalement, il dit, écoute, je vais te le dire, mais surtout, qu'on ne commence pas, il y en a. Je viens de les revoir. Tu viens de les revoir. Ou en l'air. Et c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois à mes côtés. Mais surtout, motus. Donc, c'est Jeannette qui me l'a dit. Même pas lui, hein. Jeannette que je m'a dit, voilà, je peux le dire, Jeannette. Elle m'a dit oui. Je ne fais rien sans l'autorisation de la famille. Malgré qu'il m'ait donné l'autorisation, je... Alors, lorsqu'on a fait les 50 ans, on a émis un livre d'offres. Par contre, vous êtes là après-midi ? Oui. Mais vous pouvez aller à l'expo. On ferme après-midi. Oui. Et là, vous avez toutes les photos de Maurice. Vous êtes verbale, tout ? De 15h à 18h. Et ce soir, on ferme. Et vous pouvez laisser un petit message. Ah, oui. Alors, à l'époque, on a fait l'expo. Trois semaines, peut-être un mois. 8 000 personnes sont rentrées dans l'expo. 8 000 personnes. Vous voyez ce que ça fait ? Et beaucoup d'anciens pilotes d'avions, qui voyaient des choses exceptionnelles. Alors, lorsqu'ils rentraient à la base, on leur disait, vous le consignez, mais n'en parlez jamais parce que demain matin, vous allez balayer la cour. Après, à la retraite, ils le disaient. On leur dit, on avait interdiction de parler de ces bassins extraordinaires. Ce qu'il y avait de bien aussi, c'est que quand on regardait, comme ils étaient dans le contexte et qu'ils voyaient que nous, on y croyait aussi. Les langues se déliaient. Ils nous racontaient des trucs et les gens, ils n'osaient pas dire aux autres. Mais voilà. Beaucoup disent, mais on n'en se parle parce qu'on n'en parle pour des juges d'idées. On les écoutait parce que nous, ça nous intéresse. On y croit aux trucs. Et les gens, ça fait qu'ils vidaient leur sable. Il y a des trucs, entre le paranormal, ce qui est inexplicable, ce qu'ils ont vu. Il aurait fallu tout enregistrer, quoi, en fait. Dans les anecdotes, François, tu peux raconter l'histoire du vélo, là ? Ah ouais, ça. Non, mais ça, ça fait partie de la vie. Moi, à l'époque, j'avais 10 ans, moi. Oui, c'est du... À l'époque, j'avais 10 ans. Donc, bien sûr, quand on a entendu ça, sorti de l'école, on a pris nos vélos et on est allés voir. Et quand on revient, on arrive à Lacroix, au Carrefour, à Digno, Raison et Ries, et une voiture qui nous arrête, on nous dit, vous pouvez pas nous dire où il y a la secoupe. Bon, allez, on en vient, vous mène. Et puis, de retour, avec le collègue, j'ai dit, putain, mais si on demandait un franc ? Et donc, on s'était mis au Carrefour, vous donnez un franc, vous mène, allez, c'est le fond. C'est pour ça que c'est enrichi. C'est le côté business, business. Ça lui a payé la billière. Il habite un château, c'est pour ça. Quoi de bino billière. Non, par contre, c'est des trucs inoubliables, quoi. Ce que j'ai vu, quand tu fais du feu dans la cheminée, il te reste des cendres. Tu souffles. C'est comme un volcan. Il n'y avait plus rien. C'est une trace de quoi ? C'est la terre qui avait été en train. Alors, il y a le trou central de 40 cm. En conne. Et puis, la place de 6 pieds. Il y en avait 4 qui étaient plus importants, plus marqués que les autres. Ça a disparu. Et alors, tout à l'heure, j'ai rencontré, il y avait un gars qui avait 14 ans à l'époque, qui était un copain du frère de Dédé, et qui me dit qu'ils allaient, en fin de journée, se mettre dans, il y avait les 4 trous, là, dans les trous, et ils attendaient, en se disant, le trou, il n'était pas gros. Non, non, mais c'est vrai, il dit ici. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est le titre qui me l'a dit, c'est que le jour même, ils ont amoyé la main dans le trou, et il y avait un crapaud. Un crapaud, ouais. C'est vrai, ça. Non, mais ça se peut. Pourquoi ? Parce que nous... Eh bien, il y a pas foi. Demande lui. Ça s'explique, le petit peu le crapaud. Demande au crapaud pourquoi il était là. Parce que d'après ce témoignage, quand il a bougé, c'était tout boueux. Voilà. Parce qu'à mon avis, il y a eu un phénomène de condensation qui s'est passé entre la chaleur de la terre et la chaleur de la poussée. Donc ça a fait de la boue, ça a fait de l'eau, le chaud et le froid, d'accord ? Et ça te boue après. Elle a séché. Comme du béton, en vrai. Pourquoi c'était du béton ? Et ça, ça peut être expliqué. Non, le mystère, mesdames et messieurs, pourquoi ? Le journal, deux jours après, sortait le mystère de Valençol, l'objet volant mystérieux. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le mystère reste entier. C'est tous les grands scientifiques qui vous disent que ce n'est pas vrai, mais il n'y en a aucun qui peut vous dire qu'on va vous dire ce qui s'est passé. Donc moi, je leur dis « Dites-moi ce qui s'est passé. » Puis j'arrête. Et non, ils ne savent pas. Alors ça, ils ne savent pas. Vous êtes allés à l'école jusqu'à 50 ans. Nous, on s'est arrêtés à 14 ans. On en sait plus que vous. Il ne faut pas leur dire. Là, on va le vexer. C'est vrai que c'est un phénomène. C'est comme ça. Alors, beaucoup de gens me disent « Tu y crois ? » J'ai dit « Si je n'y croyais pas, je ne saurais pas sa mémoire. » Il y en a qui me disent « Tu n'as pas peur ? » Peur de quoi ? « Qu'il m'enlève ? » J'ai dit « Si il m'enlève, les jours après, ils me ramènent. » Tellement, je leur blaguerai. Ils diront « Celui-là, on le ramène sur Terre. » « S'il enlève la nuit, il leur rende le jour. » Est-ce que vous, vous avez constaté vous-même les traces ? Bien sûr. Le lendemain, mais tout Valençois, on y est allé. Vous savez, ça fait le tour du pays. Et un machin comme ça, c'est quand même pas n'importe quoi. On peut tarder, on y va. Alors, qui a vélo, qui a pied, qui a voiture ? Mais tout le monde n'a plus. Mais même les ingénieurs qui ont fait les analyses de Terre ont dit « Nous, on est scientifiques. » On ne peut pas dire, ils ne vont pas dire, c'est des objets, mais ils ont dit « On ne connaît pas la Terre telle qu'elle est à l'instant qu'elle est. » À cet état ? À une trace de ses études ? Oui, à les traces de ses études. Je ne sais pas. Il y a les commentaires d'un gendarmerie. Oui. Ça, vous pouvez les rechercher. Je crois que c'est... Sur Internet, vous pouvez le trouver. Non, non, mais il suffit de contacter le CEA et... Logiquement, effectivement. D'accord. Ça m'intéresse. Alors, justement, je t'en parle du CEA... Et je crois que c'était à Markpool. Je crois. Oui, c'est Markpool. Justement, c'est une bonne transition puisqu'il se trouve que... Je connais le même sujet nucléaire parce que j'ai co-écrit un livre qui s'appelle « OVNI Nucléaire ». Justement, comme il y a le site de cadarrage qui n'est pas très loin, je me demandais si, par exemple, Maurice Mass aurait reçu peut-être des messages par rapport au sujet nucléaire. Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non ? Je ne peux pas vous dire oui parce que Maurice ne voulait... Tout ça, ça l'embêtait. Il en avait marre qu'on venait de le chercher, qu'on le prenne pour un fou. Même que ce soit n'importe qui, à la fin, il a dit « Moi, j'en ai assez. » À un moment, il avait tellement marre qu'il est parti à Jien. C'est des amis. Et bien, il l'a poursuivi jusqu'à Jien. Il faut se mettre à sa place. C'était tous les jours, sans arrêt. Cherchez le scoop. Qu'est-ce que vous entendez par message de cadarrage ? En fait, je voulais savoir si, par exemple, ces êtres, ils auraient laissé un message de quelque sorte que ce soit pour l'être du coup. Ah oui, non, apparemment, apparemment, non. Quand on fait dans le... D'ailleurs, on parle de cadarrage, mais je ne sais pas qu'à l'époque, cadarrage, c'était le démarrage. C'est incroyable. C'est pour ça que c'était plutôt Marc Poul qui est venu faire les études. Moi, je dis ça, mais je ne sais pas pourquoi les études. Bon, voilà. Donc, le mystère continue. Pour nous, c'est une bonne chose puisque moi, l'année dernière, il est venu des gens de Seattle, au restaurant, pour que je leur raconte l'histoire de Maurice Masse. Au mois de juillet, l'année dernière, une agence de Lille me dit « Nous allons organiser un voyage en France. Il y a 40 personnes. Mais par contre, beaucoup sont intéressés dans l'histoire de Maurice Masse. Est-ce que vous pouvez faire une conférence ? » Je dis « Non, je ne suis pas conférencier, mais je peux vous raconter. » Donc, ils sont venus. Il était 35 à l'époque. Après, ils m'ont dit « Est-ce qu'on peut aller sur le lieu du crime ? » Je dis « Parce que ce n'est pas un crime, c'est une apparition ou une disparition. » On a fait des photos pour vous dire à quel point les gens, même aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus… Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est de plus en plus. d'intéresser les gens. Avant, on le prenait surtout à la gare des Jardons. Alors que maintenant, c'est très, très sérieux. Maintenant, les gens, ils ont mûri. Je veux dire, ça fait 50 ans, un peu plus, et ils se commencent à se poser des questions. Avec la sortie du film, attendez-vous à être très précis. sollicités les prochaines années. Alors ce que nous allons faire, et ça vous intéressera tous, si Dieu me prête vie, on pourra les 60 ans, 23 ans. Donc on commence à préparer. Oui, là, on prépare un gros truc. On prépare un gros truc. Oui, ça pourra soi-même. Mais il ne faut pas le dire. Non, non, mais… Non, mais on peut le dire. Non, je ne peux pas. Un jour à l'hier, si vous voulez le dire, il ne faut pas le dire. Tu es sûr que… Ah bon. Donc on prépare ses 60 ans et là, je pense que ça va encore attirer milliers de personnes. J'ai une question. Est-ce que c'est très fidèle, ça ? Ça, c'est un dessinateur qui a fait une bande dessinée à la suite de ça. Et c'était l'édition d'Argo. Oui, c'est ça. Vous voyez que j'ai la mémoire. Bravo, bravo. C'est fidèle ? Comment ? C'est fidèle. Le dessin est fidèle ou pas ? Oui, mais c'est bon. Mais c'est ça, oui. C'est ça. On peut agrandir le terrain. Parce que le terrain n'était pas grand. Parce que les gens s'imaginaient que c'était un petit terrain. D'ailleurs, j'ai une photo dans le bureau. Il est devant. C'est un terrain qui ne fait pas plus grand que là. Quand je vous dis qu'il croyait voir une dauphine, il savait bien que dans son champ, c'était pas... Après, il a dit, c'est pas un hélicoptère. Je sais à quoi ressemblent les hélicoptères. Donc, c'est là où il s'est approché qu'il est arrivé tout ce qui lui est arrivé. Mais, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il a dit dans leurs yeux, je visais de la boneté et pas de la facilité. Ça, c'est très fort. Pour moi, c'est très fort. C'est la vie dans leurs yeux, je visais de la boneté et pas de la facilité. Merci. 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 Merci.